Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel Tournant des Champions. On se retrouve les amis pour un nouvel opening et cette fois-ci il s'agit des openings des héros, des cristaux de héros 4 étoiles. Donc là j'en suis à l'épisode 16 si je ne vous dis pas de bêtises et j'espère que je vais être bien loti sur cet opening. On va aller, voilà, j'ai de quoi en ouvrir deux mais je préfère rester sur mon rythme où j'en ouvre un à chaque fois. Voilà, et puis j'espère que je tomberai sur un des nouveaux personnages qui sont à l'affiche depuis quelques semaines. Il y a du Hyperion, oui, le Ghost qui est passé, qu'est-ce que je vois d'autre ? Il y a la Gwenpool, il y a du Dr. Vodou je crois qui est également présent. Bref, il y a quelques petites beautés, voilà, je le vois passer, il me nargue le Dr. Vodou que j'aimerais récupérer. Et je vais tomber sur un... ouais, sur un... ouais, flèche noire. J'étais en train de me dire, bon, est-ce que c'est bien ? Oui, je l'avais récupéré en arène, je l'avais éveillé au rang 1 et donc là je le double ce qui fait que je lui fais prendre 20 points en compétence spéciale max, en compétence spéciale tout court, excusez-moi, plus évidemment les 275 éclats de cristal de héros 5 étoiles et également, également 24, ça c'est très intéressant, 24 iso-cosmique 5 étoiles. Donc ça veut dire que quand je vais avoir à monter de rang ou à monter de niveau un cosmique, eh bien je vais le monter à la vitesse de l'éclair. Je vais aller quand même voir ce que ça va donner sur ce Black Bolt, enfin flèche noire en français, avec sa compétence éveillée au niveau 20, c'est essentiellement au niveau de ses furies et de sa cruauté, je crois que ça l'affecte, mais c'est surtout quand il est touché, ce qui veut dire que c'est pas une compétence qui est vraiment trop intéressante quand vous êtes attaquant avec lui. Donc les combats testent la retenue de Black Hagar, Boltagone, donc c'est lui flèche noire, chaque fois qu'il encaisse un coup critique, il a une chance de gagner un buff permanent de cruauté ou de furie, chaque fois qu'il frappe avec son propre coup critique, il a une chance de gagner un buff de furie ou de cruauté pendant 6 secondes 5. Donc ouais, on a quand même cette augmentation, enfin cette possibilité de récupérer un buff de furie et de cruauté pendant 6 secondes 5 quand c'est nous qui attaquons. Les buffs de cruauté augmentent le taux de dégâts de coup critique de 63. Ouais bon voilà, c'est pas fou fou comme compétence spéciale, autant vous dire que là c'est juste pour récupérer un petit peu plus au niveau de son indice de puissance. Mais je dois vous avouer que j'aurais aimé bien d'autres champions sur cette opening. Bah écoutez, j'espère que vous, vous avez eu plus de chance dans votre dernière ouverture de cristal de héros 4 étoiles. Bah n'hésitez pas à commenter, dites-moi dans les commentaires de la chaîne, parce que vous, vous avez récupéré dernièrement 4 étoiles. Là je dois avouer que flèche noire, c'était bien quand je l'avais récupéré la première fois. Là le fait de le doubler, j'ai les iso, les iso qui me serviront pour un autre champion 4 étoiles ou 5 étoiles cosmique. Peut-être Hyperion quand je le récupérais en 4 étoiles, qui sait. Mais en tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à réagir à cette vidéo, à la partager, à me donner vos impressions sur ce que vous pensez vous de flèche noire. Moi je trouve que c'est vraiment pas un top perso, même s'il a été un petit peu boosté depuis l'arrivée du page 12.0. Et puis bah, pour ceux qui découvrirent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la petite cloche, comme ça vous saurez quand je suis connecté, quand je poste des vidéos. Bah c'était Juge Fred, je vous souhaite de très bonnes ouvertures de cristaux. Je vous dis à très vite sur ma vol tournant des champions, portez-vous bien les amis. Peace ! Peace !